Je suis secrétaire général du bureau de l'église de Siege. Ça fait un peu plus de cinq ans que je suis dans cette église. Mais avant d'être dans cette église, j'ai eu une vie comme tout homme, comme tout jeune homme. Je veux dire qu'avant de connaître l'Iloba, j'ai travaillé avec l'Iloba, j'avais mes PME, rien ne me manquait. Rien ne me manquait, j'avais de l'argent de permanence. Les deux mois, je pouvais me retrouver avec 2 millions, 3 millions, j'ai payé mes agences après que c'était la fête. Mais je vous assure que je n'ai rien réalisé avec cet argent, pratiquement rien. Parce que tout le temps, même avec mon argent, ma maman était malade depuis 2001. Et je vais vous dire que j'arrive dans cette église, c'est à cause de ma maman. Je l'amène, tout le temps elle arrive, je l'amène chez les d'un gars. On arrive, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on repart, ça reprend à zéro. Je vais une dernière fois, en 2016, 2015, je vais avec un chef d'un gars qui leur veut faire encore une longue liste. Je pratique moi trois amis. Et là, je vais dire, mon frère, je suis fatigué, je ne paye pas ça. Et je viens à la maison, mon beau-frère me dit, est-ce que tu as trouvé la solution ? Je dis non. Il me dit, je t'amène quelque part. Je dis, ah, là, il va encore m'amener, certainement, tient l'autre dans le gars. Il me dit, non, je vais t'amener. Et mon beau-frère me dit, non, je suis fatigué. Je vais aller un peu chez ton frère. Je dis, ok. Je vais nous faire revenir à chercher. Elle est partie. Donc, autant que mon beau-frère m'amène à l'église, maman est déjà partie. Quand j'arrive, on me reçoit comme on a reçu beaucoup d'autres, beaucoup parmi nous. Alors, la personne qui me reçoit, d'abord, rentre dans ma vie depuis ma jeunesse. Là, j'ai cinq ans, il remonte. Et là, je vais me poser des questions. Est-ce que mon beau-frère va raconter ma vie ? Est-ce que ce monsieur, mon beau-frère ne connaît pas ma vie depuis un âge de cinq ans ? Alors là, je commence à me poser des questions. Mais quand je vais à la maison, le premier cadeau que j'ai eu dans cette église, c'était la paix. Parce que je ne dormais pas. C'est vrai que j'avais tout, mais le sommeil, ce n'était pas ça. C'était des soucis tout le temps. Et dernièrement, en date, je partais un matin. Ma fille a été malade un soir, elle s'épeignait de la douleur de ventre. Et je demande à la madame d'amener à l'hôpital de l'opin de 4 heures, comme j'habitais à l'hôpital de Mélène. Et à six heures, je devrais me rendre à BHM pour récupérer un chèque de beaucoup d'argent. Je prends le chèque, je viens pour essayer de sauver ma fille, malheureusement. Avec de l'argent, les revenances, nous, ma fille et l'art. Donc l'argent n'a pas pu sauver ma fille. Et après, j'ai continué à être dans cette église. Je vous assure que j'ai vécu des combats, des grands combats dans cette église. Les enfants tombaient malades n'importe quoi. Jusqu'à ce que, à une certaine période de l'année, 2014-2015, j'ai commencé à tout perdre. Il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus d'activité, tout tombait en veille. Même les agents, j'avais du mal à les payer et tout. J'étais obligé de revendre la structure. Quand je l'avais vendu, je me suis concentré sur le stade à l'église. Parfois, les enfants tombaient malades. Les enfants, comme s'ils tombent malades, je n'ai rien, même pas sans enfant. Parfois, je réfléchis, c'est quelqu'un qui me doit, qui m'appelle, venir prendre quelque chose pour les amener à l'hôpital. Jusqu'à ce que, un jour, la première fois que madame fait les jumeaux, je me retourne à l'hôpital. Mais la voiture, c'est autour de 400 ou 500 000. Je n'ai rien, mais je n'ai rien. Je suis resté assis, je me demandais où je vais faire de l'argent. Est-ce qu'il faut aller en mettre des entreprises, mes anciens chèques et tout. Et c'est un ami qui sort de l'hôpital, qui vient, qui me dit, tu es où je dis, je suis à l'hôpital. Il va me dire, est-ce qu'on peut faire une affaire ? J'ai dit, bon, d'accord, j'arrive, il vient, on se retrouve. Et là, il va me dire, on va faire une affaire. Mais comme là, tu n'as rien, je te prête d'accord quelque chose parce que je vais exposer ma situation. Je vais te régler le problème. Et chaque fois que les années avancent, je suis dans cette église, je constate que les problèmes que j'ai vécu pendant que j'avais de l'argent, aujourd'hui, je ne les ai plus parce que je suis à l'église. Et ma maman étant loin, et comme on dit dans cette église, on est ambassadeur de nos familles. Je suis là, ma maman est loin, là où elle est, il n'y a pas d'église. Mais le fait que je sois dans cette église, ma maman a eu une tranquillité. Elle n'est plus malade que ma maman. Ça va mieux, je ne vais pas avoir des problèmes aujourd'hui. Mais tranquillement, la prière et tout, ça c'est les camps. Comme je disais tantôt, la dernière fois le dimanche dernier, j'ai eu un problème, ma fille qui était malade. Et tant malade, elle a failli, j'ai failli la peur de la nuit. Et la nuit, on va appeler un serviteur qui va faire la prière, qui va nous dire, tout est fait pour que cette fille parte. Mais, faites tout, je vous fais la prière, le lieu du matin, il faut qu'on vienne chez vous faire la prière. C'est ce qui s'est passé, ils sont venus faire la prière. Et quand ils font la prière, ils vont nous dire, bon, vous allez asperger, faire le jus, le jus de pétrole, vous allez asperger le jus dans la maison, et tout le temps fautez aux enfants, c'est ce qu'on a fait. Et il va nous dire, si la personne qui est derrière ça insiste, persiste, cette personne-là restera le pain de ma vie, parce que Dieu va se mettre sur son chemin. Heureusement pour cette personne, elle a certainement insisté, parce qu'entre le temps que le serviteur, les serviteurs sont arrivés chez moi, et le temps qu'elle est décédée, ma fille a eu un choc, elle a eu une fracture au pied, et c'est juste après, sans problème, elle est sortie, elle est rangée. Le matin, je me sors, je me travaille, je m'apprends mon téléphone, je me dis, ah, maintenant vient le père de la vie. Et il y a donc de rappeler, je te souviens que le serviteur a dit, si elle insiste, elle ne va pas voir les sangs. Si elle insiste, elle va se dire, elle va se dire. Trouvez la face de Dieu, et d'ici deux mois, Dieu vous montrera qui vous en est. Malheureusement, c'est une perc en vie, oui. Mais je viens rendre grâce à Dieu, pour tout ce qu'il a fait, et surtout parce qu'il épargne les enfants, ses enfants, des situations inconfortables. Amen.